Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que la résurrection vous fait peur? Habituellement, lorsque nous pensons au récit de la résurrection du Christ, nous avons tendance à créer une seule histoire unifiée, un peu comme avec l'histoire de la naissance de Jésus. Nous choisissons un élément d'un évangile, nous y ajoutons un mot ou des mots d'un autre. Cependant, en amalgamant quatre textes différents, nous perdons la spécificité du message de chaque évangile. Par exemple, dans Marc, les femmes vont au tombeau de Jésus pour protéger des rites funéraires et le découvrent vide. Elles aperçoivent un jeune homme vêtu en blanc qui leur annonce la nouvelle de la résurrection, mais elles sont effrayées et elles ne disent rien à personne. Dans l'huile, les femmes également se rendent au tombeau pour prodiguer les rites funéraires et le trou vide. Deux hommes se présentent à elles pour annoncer la résurrection. Elles se souviennent des paroles de Jésus et elles vont annoncer la bonne nouvelle aux disciples qui ne les croient pas. Dans Jean, Marie de Magdala se présente seule au tombeau de Jésus pour une raison qui n'est pas spécifiée. Elle voit que la pierre a été roulée, elle court chercher Pierre et un autre disciple. Ceux-ci vont au tombeau, ils y entrent, aperçoivent les linges utilisés pour recouvrir le corps de Jésus et ils retournent chez eux. Marie de Magdala demeure sur place et rencontre le Christ ressuscité. Et malgré toutes leurs différences, tous ces récits de la résurrection peuvent être qualifiés de, je dirais, discrets. Seulement quelques personnes sont aux premières loges de cet événement quand même important pour la foi chrétienne. Le premier matin de Pâques n'a pas créé une commotion profonde de par le monde. Cependant, l'Évangile selon Matthieu nous offre une expérience beaucoup plus, je dirais, spectaculaire. Juste pour mettre en contexte, quelques versets plus tôt. Nous apprenons que Marie de Magdala et d'autres femmes assistent à la mise au tombeau de Jésus et voient qu'une grosse pierre est utilisée pour sceller son entrée. On apprend également que Pilate décide de poster des gardes pour éviter que la dépouille de Jésus soit volée. Tout est sécuritaire. Après le sabbat, Marie Magdala retourne au tombeau avec l'autre Marie, nous dit le texte. Étant donné que Marie est un prénom très populaire à cette époque, nous ne pouvons pas savoir exactement de qui il s'agit. Peu importe. Une fois les deux femmes arrivées sur les lieux, la terre se met à trembler, un ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'essoit dessus. Les femmes sont sans mots, les gardes qui assistent également à ces événements extraordinaires sont complètement terrorisées. Bref, la résurrection selon Matthieu est une manifestation publique de la puissance de Dieu qui renverse les attentes, qui perturbe l'ordre établi et qui marque le début d'une nouvelle ère. Et un autre aspect intéressant dans ce texte est les premiers mots offerts aux femmes par l'ange et qui sont répétés par la suite par le Christ ressuscité. « Soyez sans crainte ». Probablement, les femmes auraient préféré recevoir une bonne explication sur le pourquoi et le comment de la résurrection. « Mais elles ne reçoivent aucune interprétation symbolique ou de référence à un texte ancien, seulement une affirmation, une invitation à ne pas avoir peur. » L'évangile selon Matthieu qui débute avec Joseph, inquiet d'épouser sa fiancée déjà enceinte, qui continue avec Hérode qui massacre des enfants par peur de perdre son trône, qui nous parle de Jésus qui calme la tempête et se demande pourquoi ses disciples avaient peur dans la barque. « Boucle à la boucle » en affirmant ne pas avoir peur. La résurrection du Christ est souvent présentée comme la pierre d'assise de la foi chrétienne. Sans cet événement important, nous ne nous parlerions sûrement pas à travers Internet. On ne se rassemblerait pas les dimanches. Et pourtant, la majorité d'entre nous, pour être totalement honnêtes, éprouve un certain malaise devant ce récit biblique. Nous ne savons pas trop quoi faire avec ce mystère. Nous sommes inconfortables. Nous avons peur d'en parler parce que nous ne comprenons pas le pourquoi et le comment de toute cette histoire. Et c'est tout à fait compréhensible. Nous vivons dans un monde basé sur la logique et les faits empériques vérifiables. Et nous savons tous et toutes qu'une personne morte depuis plusieurs jours ne revient pas à la vie normalement. Alors, comment croire à des anges qui roulent des pierres et à des apparitions d'hommes exécutés par les autorités? Oui, toutes ces questions ont accompagné les croyants de toute génération. Et malheureusement, les réponses offertes ne sont pas toujours les plus convaincantes. Dans ce message, je ne tenterai pas de vous expliquer ou de vous convaincre de quoi que ce soit. Plutôt, j'aimerais vous inviter à ne pas avoir peur. Peur d'avoir de l'air fou, de croire que la vie peut être plus forte que la mort. Peur de devenir stupide si nous acceptons une histoire qui va au-delà des explications rationnelles. Peur des conséquences sur nos vies si nous acceptons de suivre le Christ ressuscité. Peur de ne pas avoir le courage nécessaire pour transformer ce monde et construire le monde que Jésus est venu annoncer. Mais nous ne devons pas craindre quoi que ce soit parce que le message de la résurrection nous donne tout ce qu'on a de besoin. Au-delà des événements spectaculaires rapportés dans l'évangile selon Matthieu, le récit de la résurrection du Christ nous rappelle que nous ne devons pas craindre. Même si nous ne comprenons pas tous les aspects de cette histoire et même si les gens ne nous croient pas, nous sommes quand même appelés à vivre cette bonne nouvelle tous les jours de notre vie. Christ est ressuscité. Alléluia et Amen. Merci d'être là. Merci de nous écouter sur plusieurs plateformes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire si vous le pouvez, si vous le voulez. Appuyez financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada